Générique Avant de pouvoir rejoindre l'armée de son seigneur, Guillaume devait rassembler ses propres hommes et les organiser en ordre de bataille. Pour ce faire, il dut d'abord repérer le terrain. Sous-titrage ST' 501 Un ensemble de gros rochers avait attiré son attention. Craignant une menace cachée, il chercha à en savoir plus. Guillaume découvrit un camp récemment abandonné. C'est en regardant plus attentivement qu'il parvint à déterminer la direction dans laquelle les hommes étaient partis. Heureux de savoir que ces hommes étaient à proximité, Guillaume reprit sa quête. Il partit à leurs recherches, scrutant les environs. Plus son cheval galopait, plus Guillaume découvrait ses propres terres. Première chose est faire ce que des... Avent, ce vautier ! Un ours est guerrier ! Guillaume avait trouvé ses lanciers, mais il devait encore s'organiser et se préparer à la bataille. Après quoi, la recherche du reste des forces reprendrait. Sous-titrage ST' 501 Maintenant qu'il avait retrouvé ses lanciers, Guillaume se rapprochait un peu plus de la récupération de son duché. D'abord, il devrait les organiser sous son commandement. Ensuite, il pourrait poursuivre sa recherche du reste de ses forces. Il rassembla ses lanciers et leur ordonna de se mettre en rang. Guillaume savait que ses hommes devraient suivre le moindre de ses ordres lors de la bataille à venir. Il les organisa donc en un groupe sous son contrôle. Les lanciers de Guillaume étaient désormais une unité de combat réputée. Il était temps de partir à la recherche de renforts supplémentaires. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Le cousin perfide de Guillaume, le rebelle Guy de Bourgogne, avait érigé une palissade en bois le long du chemin pour tenter d'arrêter la progression de Guillaume. Mais ce n'était pas un problème pour ses lanciers, qui la détruisirent avec facilité. Une patrouille ennemie effectuait des rondes dans la région. Guillaume savait que ses lanciers constituaient la riposte idéale et vit l'occasion parfaite de tester le courage de ses hommes. Vos stress l'enquête ! Mauvais serviettes ! Maintenant que ses lanciers avaient prouvé leur valeur, Guillaume et ses hommes pouvaient continuer. Un groupe d'archers ennemis bloqua le chemin de Guillaume. Ils savaient que la portée de leurs flèches leur offrait un gros avantage sur ses lanciers. Par chance, un régiment de ses fidèles cavaliers avait été aperçu non loin de là. Guillaume trouva à nouveau ses talents de tacticien. Il savait que ses cavaliers possédaient la vitesse nécessaire pour s'abattre sur les archers bien plus lents et les terrassés. Maintenant que ses cavaliers s'étaient endurcis au combat, Guillaume se concentra sur la recherche de son propre régiment d'archers. Il suit ce que tu faisорд aux combatages sur sa fauteuse. Lae yrsweise Mona Greume est décürüdée. Cela précieux, purple et l'action neighbor, l'adaption afin d'appeler simple les più Marcus et leurs présidents Guillaume trouva ses archers cachés dans un petit village. Ils lui apprirent qu'un groupe de lanciers ennemis était en route pour sécuriser la zone. Guillaume remarqua la colline à proximité et il sut que ce serait un endroit idéal pour préparer une embuscade. Arrêtez les archers ! Arrêtez les archers ! Arrêtez les archers ! Une fois de plus, le plan de Guillaume porta ses fruits. Ses archers à bâtir les lanciers ennemis depuis leur position stratégique. Une fois toutes ses forces rassemblées sous son contrôle, Guillaume se prépara à rencontrer son allié, le roi Henri Ier de France. C'est en mouvement ! Stop ! Arrêtez les archers ! Arrêtez les archers ! Sous-titres ! Sous-titres ! C'est parti ! Désormais renforcée par les forces de son Seigneur, Guillaume se dirigea vers le champ de bataille. Désormais renforcée par les forces de son Seigneur, les forces combinées de Guillaume et du roi Henri. Guillaume avait maîtrisé de nombreuses compétences qu'il allait maintenant pouvoir mettre à l'épreuve. Henri avait accordé à Guillaume le droit de lancer l'offensive et sur son ordre, le combat pour son duché commencerait. Au revoir ! Au revoir ! C'est au cours de cette bataille que Guillaume, guerrier d'ascendance viking, démontra pour la première fois ses prouesses au combat. A lui seul, il renversa le cours de la bataille et inspira la victoire à ses hommes. « Qui est ce et leurs combats ? » « J'es triste, famille ! » flux, flux, flux. Tu es unяться, ne vous à citizen. Afrique, il est juste enfin-être pour rien. Raffべl dans un tour... Hué ! A votée, toi ! Ces forces épuisées, Guy de Bourgogne fut vaincu et s'enfuit. On dit que les morts étaient si nombreux ce jour-là qu'ils flottèrent en aval et bloquèrent le moulin local. C'est lors de cette victoire à Valais-d'Une que Guillaume démontra pour la première fois son génie militaire et ses prouesses au combat. Ce jour-là, il devint véritablement le duc incontesté de Normandie. En 1065, Guillaume marchait vers l'ouest pour affronter la dernière menace pesant sur son duché, Conan II, duc de Bretagne. Le château de Dinan était une véritable forteresse. Seule une armée d'élite serait capable de l'assiéger et de détruire le donjon. Guillaume confia la levée de cette armée à son épouse, Mathilde de Flandres, duchesse de Normandie. Pour commencer, Mathilde devrait rassembler des ressources, une tâche qu'elle confia à ses fidèles villageois. Les ressources étaient primordiales pour construire des bâtiments et pour produire des unités, et elles pouvaient être trouvées partout dans le monde. Mais Mathilde savait que dans un premier temps, il était essentiel de récolter de la nourriture. La nourriture était cruciale pour recruter villageois et unités militaires. Il lui faudrait plus de villageois si elle souhaitait lever une grande armée. Pour ce faire, elle se tourna vers son forum, un monument important où pouvaient être recrutés de nouveaux villageois. Les villageois pouvaient également construire une variété de bâtiments militaires et économiques. Certains de ces bâtiments, comme le moulin, servaient à rendre la collecte de ressources plus efficaces. Mathilde ordonna que le moulin soit construit près des arbustes fruitiers, afin qu'ils servent de points de dépôt alternatifs pour ces villageois. Ensuite, elle dut récolter du bois, une ressource essentielle à la construction de nombreux bâtiments et à la prospérité de toutes villes. Mathilde construisit un camp de bûcherons près de la forêt, une source importante de bois. Oui ! Oui ! Édifico ! Avec un bon approvisionnement en nourriture, le village pouvait commencer à s'agrandir. Pour ce faire, il lui faudrait plus de villageois pour travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La ville ne pouvait pas se développer plus sans ajouter de maisons. Mathilde ordonna à ses villageois de construire de nouvelles maisons pour accueillir la population croissante. Mathilde ordonna à ses villageois de construire de nouvelles maisons pour accueillir la population croissante. Escolte-toi. Amour ! 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 Pour continuer de croître, il fallait explorer la campagne pour trouver plus de ressources. Pour cela, les communautés envoyaient des éclaireurs. Un boulot. Enzala. Vado. Cavalo. Cavalo. Parade. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Capable de se déplacer rapidement et de voir sur de grandes distances, les éclaireurs étaient essentiels pour découvrir de nouvelles ressources. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Quoi ? Vado. Me ? Est-ce que c'est ? Si, en sala. Escolto, venez. Escolto, Capio. Il était temps pour Mathilde de commencer à récolter la ressource qui régnait sur le monde, l'or. Par chance, un filon d'or fut découvert à proximité, et Mathilde ordonna à ses villageois de l'exploiter. Spéro. Bene. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces réserves de nourriture s'épuisant, Mathilde construisit des fermes pour remplacer les arbustes fruitiers qui ne suffisaient plus. Elles constituaient une source constante de nourriture. Que ? Si. Passo no. Edifico. Masso no. Laburo. Edifico. Si, laburans. Ubivado. Laburanguode. Si, laburans. Comme tous les grands chefs, Mathilde fit excellent usage du gouvernement local. Ils l'aidèrent à organiser les villageois et leur assignèrent des rôles au sein de la colonie. Desrei. Des strugglinges. Est-ce que ça me decoudre? On a quitter. Les réveillés soient bien. On a clip... Peu-t' Rage. Tú n'en eres. Un défilé. Ve WiFi. Où bivado ? La petite ville de Mathilde était maintenant florissante et prête à progresser vers l'ère de prospérité suivante. Pour marquer l'occasion et remercier ses villageois, Mathilde ordonna la construction d'un monument. Vado ! Si ! Escolto ! Si ! Orquest ! Si ! Les monuments permettaient à une colonie de se développer, donnant accès à des bâtiments plus complexes et à des unités de vétérans. Les défectes ! La ville était passée d'une poignée de villageois à une colonie pleinement établie. Le monument que Mathilde avait érigé signifiait à tous que le village était désormais une colonie florissante. C'était la plateforme idéale pour lever une armée et lancer un siège sur le château de Conan. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il était temps de construire une armée. Mathilde avait toutes les cartes en main pour rassembler une force capable de faire tomber les murs de Dinan. Mathilde connaissait les puissants cavaliers de Conan. Elle savait que les lanciers s'avèreraient être à contrepoids utiles. Ils constitueraient le noyau de son armée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je m'assonne la cause. Vado la bourra. Parats-ci. Labour-sperance. Benefect. Calibar-sperance. Felicette de la bourre. Inherence. Monatial pour la materia. Cose sera maçonnata. Parat pour venir. Meplect. Secumateria. Je m'assonne la cause. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne labours ! Secco Materia ! Lanquiez parat ! Tourma ! Tourma ! Lanquiez parat ! Valé ! Mathilde se tourna alors vers la production de ses propres cavaliers, une force particulière des Normands. Parade pour la Boura, Camino. Seccomateria. Benefect. Bonne labour. Parié, être préparé, l'enquerce. Vendez, l'enquerce. Inavente, Fassals. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Six Omance. Tant qu'il est paraître. Prompt. Qu'est-ce que c'est bon ? C'est bon, tout le monde. Trois-vous. Qu'est-ce que c'est ce que vous et que vous nommagez ? C'est bon, c'est bon. Quelles sont真oles ? Combien de fesses ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada